Bonjour professeur, bonjour chers collègues, nous avons l'honneur, nous Pavilion aime de vous présenter le cours sur la tripanocytose chez l'enfant. Donc nous avouerons le plan suivant, généralité, suivi des signes cliniques, du diagnostic, du traitement, suivi et surveillance, prévention et nous terminerons par une conclusion. Donc en guise de définition, nous dirons que la vidéo, pour la vidéo, j'ai un petit souci avec Mande. Si vous avez un souci, ce n'est pas grave. Mais vraiment, quand vous présentez, qu'on puisse vous identifier, voir qui parle, voilà. Parce que parler à des gens sans qu'on vous identifie, voilà, ce n'est pas très... Donc, la tripanocytose est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive, cliniquement heburicodominante, caractérisée par la présence dans les hématies d'une hémoglobine anormale appelée hémoglobine S. Cette dernière est responsable de la facile formation des hématies en époxy. On distingue la tripanocytose hétérozygote ou très tripanocytaires, qui est généralement asymptomatique, des symptômes tripanocytaires majeurs qui regroupent la tripanocytose homozygote SS et les hétérozygocytes composites associant l'hémoglobine S à une autre hémoglobine anormale ou une bêta-thalacène. Ce qui est de l'intérêt sur le plan épidémiologique, la tripanocytose existe essentiellement chez les populations noires. Cependant, elle n'est pas exclusive de ces populations, des cas ayant été décrits chez l'authentique caucasien des populations arabes. Il a été décrit une ceinture cyclémique ou cyclébilt qui s'étend en Afrique, du sud du Sahara au nord du Zambèze, selon une aire comprise entre le 15e parallèle, l'attitude nord, et le 20e parallèle, l'attitude sud, ce que nous voyons au niveau de cette figure. La tripanocytose est présente dans les pays d'émigration des populations noires, notamment aux USA, aux Antilles, en France, en Belgique, en Angleterre. Elle est également retrouvée dans le bassin de la Méditerranée. Et en Inde, la prévalence est de 10 à 40 % en Afrique et de 8 à 10 % au Sénégal. Donc, les doubles hétérozygocytes composites SC sont retrouvées en Afrique noire, dans le bassin de la Volta, du fait de la fréquence de l'hémoglobine C dans ces populations. L'intérêt diagnostique et biologique avec l'électrophoreste de l'hémoglobine, d'où l'intérêt du dépistage, éthiologique avec l'hérédité à transmission autozonique et le conseil génétique. Le traitement est symptomatique. La prise en charge est précoce, avec la prise en charge précoce des complications, la thérapie génique. Le pronostic est vital pour ce qui concerne engageant nous avons un pronostic avec les complications aigües et un pronostic fonctionnel avec les complications chroniques. Pour ce qui est de la physiopathologie, la drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine qui est à la mutation du gène bêta de l'hémoglobine conduisant à la substitution de l'acide glutamique par la valine en position 6 de la chaîne bêta de l'hémoglobine. Les molécules d'hémoglobine drépanocytaires ont la propriété sous leur forme désoxygénée, de polymérisée pour former des fibres intracellulaires qui rédigifient et déforment le globule rouge en lui donnant sa forme caractéristique en fossile ou feuille de houe, encore appelée le drépanocyte. Nous voyons sur cette image le passage des hématies drépanocytaires de forme discoïde à celle des fossiles sous l'effet de l'hypoxie. Donc cette polymérisation des molécules de l'hémoglobine S déforme la cellule, la fragilise et la rigidifie. Le globule rouge ainsi déformé a deux particularités. On a le drépanocyte qui perd ses propriétés de déformabilité et d'élasticité nécessaire pour passer à travers les petits vaisseaux sanguins qui l'obstruent. Par ailleurs, il est plus rapidement détruit qu'un globule rouge normal, ce qui rend compte de l'anémie hémolithique chronique. Nous voyons cette image avec la substitution de l'acide glutamique valide en position 6. Et nous avons ici la polymérisation de l'hémoglobine S qui va en fait déformer la cellule du globule rouge entraînant une faciformation, une rigidification et la fragilisation qui va entraîner en fait l'anémie hémolithique et aussi va être responsable de la vaso-occlusion, donc des crises vaso-occlusives. La polymérisation de l'hémoglobine, la déshydratation des drépanocytes du moins et leur adhérence à l'endothélium vasculaire va augmenter la viscosité du sang qui s'écoule mal dans certains organes expliquant les complications vaso-occlusives de la maladie. Donc nous avons sur cette image en fait les globules rouges qui sont normaux avec une circulation normale. Et ici nous avons en fait les globules rouges qui sont déformées, qui ont pris la forme en fossile, donc qui vont s'agglutiner au niveau des vaisseaux et par la suite va obstruer en fait les vaisseaux ce qui soit responsable de la crise vaso-occlusion. Plusieurs facteurs successifs d'affecter le processus de polymérisation ont été identifiés. Le premier est la modification, même faite de la concentration intra-érythrocytaire des molécules d'hémoglobine S. Le second est l'interruption de la présence du polymère par les molécules d'hémoglobine foetale qui s'intercalent dans la fibre. Tous les facteurs qui ont une influence sur ces paramètres sont susceptibles d'intervenir dans la physiopathologie de la maladie. De façon constante, les dupanocytaires alpha-thalacémiques sont moins anémiques avec un taux d'hémoglobine et un hématocrypte plus élevé. La réduction du volume globulaire moyen et surtout de la concentration corpusculaire en hémoglobine moyenne sont dues à la diminution Cette moindre propension à la faciformation est attribuée à la diminution de la concentration corpusculaire en hémoglobine S, l'un des déterminants majeurs de la polymérisation de cette hémoglobine. Le rôle protecteur de l'hémoglobine foetale est bien illustré chez les enfants drépanocytaires qui naissent avec un taux d'hémoglobine foetale largement supérieur à celui de l'hémoglobine S et ne devient malade que lorsque le taux d'hémoglobine S est supérieur à celui de l'hémoglobine foetale. Par ailleurs, la production persistante d'hémoglobine foetale est un élément caractéristique de la drépanocytose. Les molécules d'hémoglobine foetales s'intercalent dans le polymère d'hémoglobine S expliquant leur effet bénéfique potentiel. L'étude des haplotypes des restrictions du locus bêta-globine sur les chromosomes porteurs du gène bêta-S a montré un polymorphisme dans la séquence de l'acide désoxydo-cribonucléique créant ou abolissant des sites pour les enzymes de restriction sur les 60 kilobases du locus. Leur combinaison pour un chromosome définit un haplotype de restriction spécifique à ce chromosome. La crise vaso-occlusive résulte de l'obstruction des petits vaisseaux source d'ischémie. L'hyperhémolise est la conséquence de la destruction exagérée des globules rouges en état de falsification et irréversible. Quant à la susceptibilité particulière aux infections, elle résulte en partie de l'autosplénectomie progressive et d'une baisse de la capacité phagocytaire des polynucléaires. Par ailleurs, les hématies déformées sont délibratées, hyperconcentrées et hyperagrégables. Elles augmentent ainsi l'hyperdysosité sanguine, élastase, elle-même facteur aggravant de l'hypoxie et de l'acidose. Le cerf fissure est alors constitué ces différents phénomènes vaso-occlusifs. Hémolitiques et infectieux sont souvent intrigués. Ils sont responsables des manifestations cliniques, les complications aiguës chroniques de la maladie drypanocytaire. Nous abandons les signes cliniques avec la forme typique en type de description de la drypanocytose mozygote SS. Pour les signes cliniques, elles débutent entre le sixième et le neuvième mois de vie avec une manifestation clinique de la maladie variable d'un patient à l'autre. Le diagnostic est fait lors des complications aiguës ou d'un bilan familial. Elle comprend deux phases, une phase intercritique et une phase critique. Donc, la phase intercritique, nous avons la triade de chauffards avec une anémie des myqueuses et des téguments qui sont d'intensité variable, un itère congentivé à plus ou moins franc, une spénomegalie inconstante d'évolution variable, plus ou moins une epatomegalie. Un retard staturo-pendéral, souvent retrouvé. Les enfants homozygotes sont souvent plus petits et leur puberté est généralement retardée. Dans la phase critique, on a les crises vaso-occlusiques avec les facteurs déclenchants. Donc, on a la modification thermique, la forte chaleur, le froid, l'humidité, les pertes hydriques, à savoir les vomissements, la diarrhée, l'effort physique intense, la compression segmentaire prolongée, l'insuffisance ventilatoire avec l'acné du sommeil, hypertrophie amygdalienne, l'asthme, les voyages dans l'avion, le séjour en altitude, les infections, le stress psychique. Leur fréquence et leur intensité sont variables. Ce sont des douleurs aiguës localisées aux membres, aux rachis, plus ou moins aux articulations et au niveau de l'abdomen le plus souvent diffusent. Elles peuvent être spontanées ou déclenchées. Chez le nourrissant, entre 6 et 18 mois, les manifestations osseuses réalisent le syndrome de pieds-mains ou d'actylites à type d'œdum, inflammatoires très douloureux du dos des pères.